Je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord pour le retour à Johan Gourcuf parce qu'il a fait très peu de matchs et quand je vois énormément de joueurs qui jouent tous les matchs et qui sont à un bon niveau et qui attendent cette liste avec impatience de voir qu'un joueur comme Johan Gourcuf juste après une à deux journées je veux dire deux matchs avec Lyon après tant de matchs il n'a pas du tout joué de suite être convoqué présélectionné possible bon sélectionné je suis pas d'accord si je comprends bien le retour de Johan Gourcuf celui de Payet non c'est logique c'est normal c'est la même chose que c'est la même chose toi Greg moi je pense que c'est pas de langue de bois là il faut envoyer là si on n'envoie pas c'est pas une question de pas envoyer au coxon moi moi je suis assez d'accord moi quelque part je trouve ça c'est logique elle est un petit peu prématurée on va dire oui oui voilà c'est prématurée d'accord ça prouve que quelque part moi je pars du principe que toutes les grandes équipes de France ont eu un grand numéro 10 et qu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas on n'a pas numéro 10 je pense que Marvin Martin était peut-être celui qui pouvait peut-être le plus concurrencé on va dire Gourcuf dans ce côté voilà dès qu'il est arrivé Marvin Martin c'est un mec voilà il a fait le doublé tout de suite on l'a emmené là-haut et au jour d'aujourd'hui Marvin Martin à Lille il a du mal n'est pas celui qui tire le groupe vers l'eau mais ça tombe bien Didier Deschamps il l'a pas sélectionné et voilà non mais voilà pour moi pour moi Marvin Martin était peut-être celui qui pouvait concurrencer Gourcuf au jour d'aujourd'hui mais non on n'a pas on n'a pas pour moi on n'a pas un grand numéro 10 en devenir et Gourcuf je pense que cette sélection même si c'est vrai c'est prématuré mais peut-être ce fameux numéro 10 de l'équipe de France qui est ce qui peut venir c'est un match amical donc après le prendre c'est un petit peu prématuré deux matchs depuis le début de saison Clément Grenier par exemple c'est le futur et ça reste un match amical donc après ça a un choix mais c'est peut-être pas aussi c'est peut-être pas lui rendre service de l'intégrer parce que parce qu'on attend on attend toujours de revoir le Johan Gourcuf qu'on a connu oui et puis le Johan Gourcuf pour que pour le savoir aussi c'est qu'il y a quelque temps il était parce que c'est là où je par rapport à Didier Deschamps j'ai envie de lui rendre hommage à Didier Deschamps par exemple sur le cas de Johan Gourcuf c'est que il faut que vous sachiez c'est que ce garçon là il était comme il avait comme agent il avait Jean-Pierre Bernès et puis il faut aussi savoir pour ceux qui nous écoutent que le jour où Didier Deschamps a donné sa première liste face à l'Uruguay et que Johan Gourcuf ne s'est pas vu dans cette liste à ce moment là il a changé il a tout de suite sanctionné Jean-Pierre Bernès et là Didier Deschamps il n'en tient pas compte de cela lui Didier Deschamps c'est plutôt sur les performances sur ce qu'il peut éventuellement il reste terrain c'est pour ça que c'est important parce que souvent on en a entendu des réflexions du genre on les sélectionne parce qu'ils sont amis ou pas amis Didier Deschamps il en fait un choix sportif alors c'est vrai si on reste sur la dernière performance de Johan Gourcuf face à Bastia moi je l'ai trouvé excellent je l'ai trouvé bon c'est vrai que sur ce match là il a montré de belles dispositions de dispositions intéressantes parce que c'est vrai qu'il peut apporter cette touche mais bon depuis le temps et on l'a assez souvent dit et maintenu et dit à l'antenne lorsqu'on a connu le Johan Gourcuf du côté de Bordeaux on était tous admiratifs mais il faut être prudent non mais il faut être prudent c'est pour ça qu'il faut prendre le soin d'attendre